Moi j'ai appris durant 11 ans l'apprentissage de la musique et du piano mais après j'ai arrêté pendant au moins 20-25 ans. Vous avez grandi dans quel genre de famille ? Mes parents ne sont pas producteurs de musique ni de cinéma, c'est des agriculteurs, des gens de la terre comme on dit. J'avais laissé la musique être un loisir très léger d'une heure par an. Je repars sur mon chemin de vie mais je vous l'annonce, les contes de faits existent. Quand je suis arrivé j'avais 20 euros dans la poche, je connaissais personne, j'étais foyer par foyer etc et chaque jour il y a un porte qui s'est ouvert. Bon après le défilé, je me suis dit c'est un rêve, il faut prendre des risques dans la vie, on n'a rien à perdre quand on n'a rien, soit on gagne soit on reste où on est. Ma cuisine de coeur c'est la cuisine française, je suis amoureux de cette cuisine et dedans il y a une touche libanaise qui rappelle un peu mon enfance. C'est beaucoup de partage, j'essaie vraiment de raconter mon histoire parmi mes plats. J'ai quitté Libéria à l'âge de 4 ans, 5 ans avec un coup d'état, partir au Liban avec la guerre civile. Je n'ai pas fait ni école de cuisine ni école de commerce, c'est l'école de la vie qui m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. C'est ça ma force aujourd'hui. Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles à notre rendez-vous quotidien. L'émission d'aujourd'hui va encore nous faire un bien fou. Les histoires de Valérie, Samy et Alan sont incroyables. Grâce à leur talent, ces trois prodiges vivent aujourd'hui un conte de fées, mais avant de toucher du doigt les étoiles, ils ont dû fuir le chaos, la précarité et la guerre même. Vous allez le voir, leur histoire pourrait vraiment inspirer le cinéma. Bienvenue à eux et à vous dans Ça commence aujourd'hui. Et bonjour à tous les trois, je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Je vous présente Christelle Albarret qui est avec nous, qui est psychopraticienne et qui va nous accompagner et qui va accompagner vos récits de ses conseils et de son décryptage. On va commencer par un petit jeu tous ensemble. Je vais vous montrer deux photos, Alan, et puis vous allez pouvoir réagir. Regardez cette première photo. Aujourd'hui, on voit que vous êtes étoilé Michelin, avec cette veste traditionnelle qu'on connaît bien. Vous avez un sourire tellement lumineux. Elle date de quand, cette photo, Alan ? Cette photo, c'est le 5 février 2018. Ah, on a même la date. C'est-à-dire 18h45. C'est des moments qui sont magiques dans la vie, on ne peut pas l'oublier. Et on sait à quel point c'est un Graal. C'est un Graal d'obtenir cette étoile. Alors, cette deuxième photo, on va faire le même exercice pour tout le monde. Alors, racontez-moi, vous êtes où sur la photo ? Parce que je ne vous maîtrise pas encore. Le petit, le petit, la regarde très loin. C'est vous, un regard un peu déterminé, déjà ? Déterminé, regard très loin, que j'ai envie de tout donner, j'ai envie d'avancer. Elle était où ? Elle a été prise où, cette photo ? Ça, c'est le jardin de Tripoli. C'est pendant les fêtes, la fête de Haïd. Après Ramadan, c'est le droit d'avoir des vêtements de nouveau tenue. Du coup, on part avec ma sœur et mes frères pour prendre la photo de la famille, en fait, la photo des familles. Et là, je passe 5 ans ou 6 ans, peut-être. Et on mesure à travers cette photo tout le chemin parcouru ? Le Liban, ici, plein de guerre civile, quand même. Ah oui ? Plein de guerre civile. Quel chemin parcouru ? On va en parler avec vous de ce chemin. On va faire les mêmes exercices avec vous, Samy. D'abord, cette photo. Vous voilà donc grand couturier. Qu'est-ce qu'elle représente, cette photo, pour vous, Samy ? En fait, cette photo, c'était pendant ma collection que j'étais en train de préparer pour le premier défilé. Que vous avez réalisé ? Je réalisais. Et en fait, ça présente mon travail. La consécration, un petit peu, et la reconnaissance officielle. Et vous allez voir que, vous aussi, il y a eu beaucoup de chemins parcourus. Ah, vous aviez déjà la machine à coudre. Oui, cette photo aussi, en fait. Moi, j'ai commencé le travail à l'âge de 9 ans. Et ça présente... Vous étiez où, là, sur cette photo ? En Iran. En Iran. Mon père, il était ailleurs. Je travaillais avec lui. Et bien, en fait, je commençais à travailler dès que j'étais... J'avais né avant. Vous pouvez être fier de votre parcours. On va raconter, on va le raconter également. Et on voit la gravité dans votre regard. Vous allez nous parler de ce parcours, qui a été aussi un peu chaotique au démarrage. Et vous, Valérie, on va faire le même exercice. Oui. Alors, première photo. Oui. Je suis toujours très sensible à la délicatesse des mains de pianiste sur l'instrument. C'est le cas sur cette photo ? Oui. Elle a été prise quand ? Elle a été prise en 2018, pour moi aussi. Pareil aussi. En avril 2018, mon premier concert de piano. Piano solo. Et c'est évidemment un grand moment. Ben, évidemment. Oui, bon, ben là... J'aime bien le oui, bon, ben là... C'est une autre ambiance. C'est une vieille ferme dans le Gers. Monde rural. Mes parents n'ont pas d'argent. Je n'ai pas d'instrument. Et je regarde la télé. Ou je dessine à la craie, sur la table de la cuisine, les touches d'un piano imaginaire. Et ça va développer mon oreille musicale. Et tout a basculé grâce à cette vidéo qu'on va découvrir. Cette vidéo qui totalise aujourd'hui 13 millions de vues. C'est complètement fou. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada. J'en ai la chair de poule. Moi aussi. Oui, oui, oui. C'est toujours émouvant de revoir un moment qui fait basculer une vie. C'était où, ça ? C'était dans quel aéroport ? Ça, c'est dans l'aéroport de Toulouse. Et mon vol est retardé. Vous vous connaissiez avec cet homme qui chante incroyablement bien ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mon vol est retardé. Donc, je décide d'aller jouer du piano pour faire patienter les gens. Parce qu'on est dimanche soir, 20h, et tout le monde râle dans cet aéroport. Je joue un, deux, trois, quatre, cinq morceaux. Je suis très, très, très applaudie. Et tout d'un coup, un inconnu se lève. Il vient vers moi. Et il me demande si je veux bien refaire l'Alléluia. Et qu'il pose sa voix dessus. Moi, je dis non parce que... S'il chante comme... Je ne sais pas qui c'est. Pour moi, c'est un inconnu. Et j'ai peur qu'il chante faux. J'ai peur qu'on se prenne les pieds dans le tapis en impro. Il insiste. Et il me dit, je suis chanteur professionnel. Madame, j'ai passé une très mauvaise journée. Franchement, ça me ferait plaisir. Moi, j'entends ça. Et moi, j'ai passé une très mauvaise journée aussi. On est dans la même énergie. Pourquoi pas ? Allons-y. Et tout de suite, ça a pris. Sur les réseaux sociaux, vous avez tout de suite vu que c'était un emballement. Oui. Bien qu'il l'était très tard. On est un dimanche soir, dimanche soir, 21h, quand je poste cette vidéo. Mon avion décolle. Et effectivement, immédiatement, quand j'arrive à Paris, je me reconnais que je vois 600 vues. Bon, mais pour moi, jusque-là, c'est OK. Une heure après, je me reconnais qu'il y a 1200 vues. J'arrive à mon hall d'hôtel, il y a 2000 vues, 3000 vues. Et toute la nuit, ça va monter. Mais toute la nuit, effectivement, je vois arriver ce qu'on appelle un buzz. Donc, 10 000 vues, 20 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues. Oui, là, on est complètement web. Ah oui, vous êtes contacté. Oui, oui, parce qu'ils identifient un chanteur. Mais vous, qui êtes vous, madame ? Moi, j'ai un parcours de vie atypique. Je raconte que je suis une ancienne responsable marketing. Parce que vous en étiez où dans votre vie à ce moment-là ? Vous étiez responsable marketing, donc devenue pianiste. Vous étiez heureuse dans votre vie, place Valérie ? J'étais dans une vie qui est sur des rails, comme on dit, avec mariage, bébé 1, bébé 2, quelque chose d'assez classique, d'assez standard, d'assez formaté. Je cherchais mon chemin. J'étais à l'aube de mes 40 ans aussi, les dizaines. 30, 40, 50, 60. Je le sais, madame. Voilà. On fait un peu le bilan dans ces périodes-là. Et je me disais, j'ai besoin de donner, Valérie, peut-être que tu pourrais faire prof, prof de marketing, prof de commerce, dans des écoles de commerce. J'avais besoin de donner, 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 donner. J'étais en manque de donner aux autres. Vous cherchiez. Moi, j'ai appris durant 11 ans, l'apprentissage de la musique et du piano. Mais après, j'ai arrêté pendant au moins 20, 25 ans. Je n'ai plus jamais touché l'instrument. Vous avez grandi dans quel genre de famille, Valérie ? Chez mes parents, ce n'était pas les voies royales des grands conservatoires. On ne m'ouvre pas les grands professeurs de piano à queue. Non, non, pas du tout. À la maison, c'est plutôt un monde rural. Mes parents ne sont pas producteurs de musique ni de cinéma. Ils faisaient quoi ? Ils sont producteurs d'un fruit qui s'appelle le melon. C'est des agriculteurs, des gens de la terre, comme on dit. Et mes parents se lèvent tôt, on se couche tard. Et moi, je suis dans cette ambiance familiale où on ramasse les fruits, on les emballe, on les étiquette et on va les vendre sur les marchés. Il n'y a pas d'instrument à la maison. Et miracle, ma grand-mère m'offre à Noël, sous le sapin, un petit Guy de chant qui va m'accompagner durant 5-6 ans. En tout cas, qui va faire mes premiers apprentissages dans le milieu de la musique. Et avec lui, je vais faire plein de concerts, dedans, dehors, dans la chambre, dans les chambres, avec toujours mon petit frère Clément, mon seul et unique spectateur. Et vous me disiez tout à l'heure que vous aviez même dessiné à la craie. Oui. Expliquez-moi cette anecdote. Oui, oui, parce que je n'ai pas d'instrument. Donc, je prends une craie, je dessine à la craie sur la table de la cuisine. Et je joue. Et ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Et moi, j'entends les sons. Moi, je les entends, les sons. Donc, ça va développer mon oreille musicale. J'en suis sûre. J'ai su, il y a peu de temps, préparant mes concerts, que j'avais l'oreille absolue. Je ne le savais pas du tout quand j'étais enfant. Mais oui, quand je lisais les notes, je les entendais. Mais je suis sûre que ce truc d'avoir joué sur une table comme ça, pendant des mois et des mois, ça a développé mon oreille musicale. Et vous avez eu un, votre propre piano, un jour ? Oui, parce que mes parents se sont sacrifiés à cette époque-là. C'est un grand moment. J'en parle avec beaucoup d'émotion. Monde rural, on vivait à quatre dans une même chambre pendant six ans. Et à douze ans, j'ai enfin une chambre. Et mes parents hésitent à faire le salon, des travaux dans le salon. Ils se sacrifient, ils m'offrent un instrument. Donc, ils choisissent entre le salon et un piano. Ils m'offrent un piano. Et ça, c'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est un grand moment. Plus que ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Et je joue des heures et des heures et des heures à tel point que pour pouvoir dormir, ils me le faire m'accueillir à minuit, mes parents. Ça me dévore. Ça vous dévore. Pourquoi vous m'avez dit alors ? Parce qu'on vous l'a offert à douze ans, c'est ça ? Pourquoi vous m'avez dit qu'à partir de onze ans, vous avez arrêté de jouer ? Non, non, non. J'ai arrêté après mes dix-huit ans parce que je suis rentrée dans une vie active. Ah, d'accord. Et là, j'ai onze ans, l'apprentissage de mes six à mes dix-huit ans, j'ai appris à jouer du piano. Ah, j'ai compris à l'âge de onze ans. Et après mes dix-huit ans, ça a été terminé pour moi. Je suis rentrée dans la vie active. Donc à dix-huit ans, vous avez quitté la maison et vous avez quitté votre piano en gros ? Oui. Je suis partie dans un autre univers, celui du commerce, du marketing. Comment on vit quand on étouffe sa passion, quand on a quelque chose au fond de soi et qu'on ne peut pas l'exprimer ou qu'on oublie de l'exprimer ? On le range dans une boîte. Comment on vit ? Il faut forcément mettre l'énergie ailleurs. Parfois, j'avais des flashs. J'étais dans le monde professionnel à faire des opérations commerciales dans les zones industrielles, à toquer aux portes, à distribuer des cartes de visite. Et je me disais, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Le père de vos enfants et vos enfants, ils savaient que vous étiez une pianiste endormie. Oui, mais vaguement. Je leur avais dit que j'avais une passion pour le piano. Mais tout ça, ils ne l'avaient jamais vu. Ils ne l'avaient jamais vraiment entendu. Vous n'avez pas vu jouer ? Vous ne leur aviez pas joué un soir de Noël ? Pfff, vaguement, quoi. Je ne vois rien chez mes parents. C'est-à-dire que le piano n'était pas dans ma vie ni dans ma maison. Il était resté chez mes parents. Et vos parents, alors ? Ils ne vous disaient pas ? Si, ils étaient très étonnés. Ils étaient tellement sacrifiés. Ils étaient très surpris que je ne reprenne pas l'instrument chez moi. Mais j'ai un rapport charnel à l'instrument. J'ai un rapport passionné à l'instrument. Et je savais que je ne pourrais rien faire d'autre. C'était aussi fort pour moi que la présence d'un être humain. Donc, j'étais devenue maman. J'avais eu un bébé 1, un bébé 2. Ma fille, mon fils. Si j'avais un piano, j'allais devoir me partager. Et je préférais qu'il reste à distance dans ma vie. Je comprends. Ça a été quoi le déclic ? Alors, ce n'est pas cet aéroport. Il y en a eu un avant. Le déclic, déjà, vous n'étiez pas dans la bonne vie. Oui, je suis dans la vie courante. Je viens de déposer mes enfants à l'école. Elle avance, je recule, on râle. Boum, accès en voiture. Et à partir de là, je me dis, mais, enfin, cette fille, elle est pressée. Moi aussi, je suis responsable marketing. Elle aussi. Enfin, elle a sa vie. Et elle me dit, écoutez, on n'a pas le temps. Venez faire le constat chez moi ce soir. Et quand je rentre dans cette petite maison de briques, je vois un piano, je vois un violon, je vois des tableaux, je vois des photos de l'art partout. Excusez-moi, mais vous faites quoi dans la vie ? Elle me répond une phrase qui va changer la mienne. Moi ? Mais moi, je vis de ma passion. Non, je suis photographe. Et vous ? Eh bien, moi, je responsable marketing. T'en excusez-moi, photographe. Mais photographe, c'est votre métier. Je veux dire que vous prenez des photos et ça vous génère des revenus. C'est bien ça. Ben oui, c'est ça. Ça vous surprend. Mais oui, ça me surprend. Cette fille-là, elle est en train de me dire, on peut vivre de sa passion. Elle me donne une autorisation. Mais moi, on m'avait dit, enfin, quand j'avais 17 ans, mes parents, pour mes parents, ce n'était pas un vrai métier. On fait du commerce, enfin, la musique de film, ma chérie. Moi, je voulais être compositeur de musique de film dans l'ombre, mais ce n'était pas un vrai métier. Vous n'y avez jamais pensé que vous pouviez gagner votre vie ? En tout cas, ce n'était pas dans vos perspectives de vie ? Vous n'y avez pas ? Ça ne vous a pas effleuré ? J'avais laissé la musique être un loisir très léger d'une heure par an. Et quand j'avais dit à mes parents, moi, je vais être compositeur de musique de film quand j'étais jeune, parce que j'étais très, très, très timide. J'étais une enfant très réservée. Donc, c'était idéal pour moi, la musique dans l'ombre. Ça, c'était l'idéal. Et pour mes parents, ce n'était pas un vrai métier. Ma chérie, le festival de Cannes et tous ces trucs-là. Fait du commerce. Ça, c'est l'abord royal. Oui, on les entend. C'est drôle, on les entend. Et puis, va vers une vie normale. Regarde la vie qu'on a avec les soucis, les salariés, les crédits, les repas à minuit et des bars chocolatés. C'était des repas déstructurés. Si tu peux te faire une belle situation, ça, ce serait bien pour toi. Dis-donc, heureusement que vous l'avez eu, cet accident. Oui. Oui, je ne serai pas devant vous. Ça, c'est certain. Si je n'ai pas cet accident de voiture, cette première rencontre, il y a la deuxième dans l'aéroport, mais cette première-là, elle est décisive parce que là, je décide, et je dis bien, je décide de reprendre mon destin en main. Et alors, vous commencez par quoi ? On commence par quoi quand on veut reprendre son destin en main ? Moi, à l'époque, déjà, je demande à ce que le piano revienne. Dans ma vie, j'étais toute rouillée. 20 ans d'arrêt, je demande pardon à mon instrument parce que je l'avais abandonné quasiment. L'instrument de chez vos parents ? Oui, oui, oui. Il est revenu dans ma vie et on a passé du temps à se tourner autour. C'est un rapport très, très, très fort. C'est plus qu'un instrument pour moi. C'était, quand j'étais jeune, un ami, un amant, un double, un confident. Donc, il faut se réapprivoiser. Il faut retrouver le dialogue. Et après trois mois de piano, trois mois de travail intensif de piano, huit heures par jour. Ah oui, huit heures par jour. Donc là, vous avez abandonné votre métier. Quand on est pianiste, on fait des gammes. Mais comment vous faisiez quand vous avez arrêté votre métier ? Oui, absolument. Ah oui, vraiment ? Vous avez planté. Une rupture à l'amiable, comme on dit, et avec des revenus au chômage, comme on dit, aux ascédiques. Ça me permet, malgré tout, de pouvoir faire du piano toute la journée. Votre famille vous a soutenu parce qu'en effet, il y avait, j'imagine aussi, une baisse de niveau de vie. Non, là, pour mon mari, c'est... Non, non, non. Là, quand je lui ai dit je vais être composée en musique de film, ça ne va pas, Valérie. Mais enfin, mes profs de piano, si tu veux, garder le piano au loisir, si tu veux. Mais enfin, tu as vu où on vit ? On vit dans la province. Moi, je viens du sud-ouest. On n'est pas à Paris. Tu as zéro relation. Je ne sens pas du tout cette histoire-là. Et non, non, mon mari, ça a été difficile, très difficile. Mes parents, ça recommence cette histoire. J'avance avec, finalement, cette photographe avec qui je suis devenue amie. Ah, c'est drôle. Et mon frère, mon frère qui me dit enfin... Il va se passer combien de temps entre ce moment où vous retouchez à ces touches de piano et l'aéroport ? 5 ans. 5 ans où je vais... Ben, vous savez, qu'est-ce qui se passe durant ces 5 ans ? Moi, j'étais responsable marketing, étude de marché, les sommaires, je tape sur Google comment devenir pianiste professionnel. J'atterris sur des blogs et je découvre l'importance des réseaux sociaux. Je vois qu'il faut avoir une communauté, être attractive, bankable et qu'il ne faut plus être repéré par un manager, un producteur. dans tous les métiers. Même si on embrasse Michel qui est toujours fondamental dans la vie des artistes. Mais du coup, moi, j'y suis pas quoi. Enfin, j'ai 70 amis sur Facebook. Je me connecte une fois tous les 3 mois. Moi, à l'origine, j'ai horreur des réseaux sociaux. C'est pas mon truc. Mais quelque part, en marketing, on pourrait dire que le produit, c'est moi. il faut donc que l'on m'entende jouer, que l'on me voit jouer. Alors, je vais m'y mettre et je vais créer des vidéos. Des vidéos de Stromae, de Clon O'Garo, de Pharrell Williams, Happy. Et je vais être proactif dans mes démarches. Je ne vais pas attendre qu'il se passe un truc. Non, je vais prendre ma vidéo sous le bras. Je vais aller toquer aux portes des people, des gens du milieu que j'admire, qui s'appellent Morane, Clotide de Courreau, Alexandre Jardin, Pierre Lescure. Et ces gens-là retweetent. Ça me donne confiance en moi. Je suis repérée. J'en fais d'autres. Donc, un, deux, trois. Et je suis repérée par un auteur de théâtre italien. Et je joue en Italie. Je compose pour des pièces de théâtre italiennes. Il va m'arriver énormément de choses. C'est bien, mais au bout de 5 ans, je n'en vis pas. Moi, l'ancienne responsable marketing, je ne suis pas au SMIC. Mon couple tangue. Mes enfants en ont marre. Il n'y a plus de vacances à la mer. Il y a des sacrifices quand on change de vie comme ça. Donc, les finances ne suivent pas. Et je me dis, Valérie, il faut se rendre à l'évidence, si dans six mois, ça n'a pas bougé, tu feras autre chose. Tu feras agent immobilier. Pardon, s'il y a des agents immobiliers qui nous écoutent. Non, non, mais attendez. Il y a des gens pour qui c'est une passion. Mais je me dis, tu arrêtes et tu reviens dans une vie qui ne sera pas la vie artistique. Tu as finalement un petit peu échoué. Tu n'as pas réussi à en vivre de ta passion. Donc, quand j'arrive à cet aéroport, pour moi, je viens de décrocher un rendez-vous chez Warner parce que je suis très, très active dans mes démarches. Et malgré tout, mon rendez-vous à Paris, un lundi matin à 9h, je me suis organisée pour prendre un vol à 21h. Et le rendez-vous est annulé. Et je me dis, mais ce n'est pas vrai. Le sort s'acharne. Alors, ce dimanche soir, sur mon canapé, j'ai le choix où je reste chez moi. Je ne vais pas à Paris. Franchement, j'hésite parce qu'on est en février. Il fait très froid. Je suis à mes enfants. Et je me dis, mais tu fais quoi ? Tu restes chez toi ? Mais si tu restes chez toi, il ne va rien t'arriver. Et si tu vas à Paris, tu ne sais pas pourquoi tu vas. Mais j'y vais. Incroyable. Il y a vraiment une histoire de destin. Ça me met la chair. Et deux heures après, je rencontre cet homme. Avec lequel vous êtes restée amie ? Ah oui, c'est drôle. Il a voulu vous laisser un petit message, Grégory. Regarde. Salut Valérie, j'espère que tu vas bien. Je te laisse ce petit message pour te féliciter et te faire part de bon bonheur face à ta réussite et à tout cet engouement autour de ton spectacle, une vie au bout des doigts. Tu souhaitais déjà à l'époque aller au bout de tes rêves et faire ce métier. Et aujourd'hui, tu es sur scène. J'en suis extrêmement heureux pour toi. Je tiens à te dire que je ne vais pas tarder à venir te voir comme on s'en est parlé déjà. Et j'espère que, comme tu me l'as gentiment demandé, on pourra se refaire un alléluia sur scène ensemble. Petit PS, merci encore d'être venu me voir cet été en famille. Je t'embrasse tendrement et je te dis à très bientôt. Salut. Quelle belle histoire de vie. Je suis contente. Je suis contente de le revoir. Qu'est-ce qui fait la singularité de cette histoire ? Et qui fait qu'elle ne... Regardez, puis tout à l'heure, j'ai eu deux ou trois fois la chair de ponte. Qu'est-ce qui nous transporte à travers l'histoire de Valérie ? Je pense qu'il y a déjà cette conscience avec laquelle vous expliquez les choses. Et surtout, je pense que nombre de personnes se retrouvent dans le fait d'avoir étouffé des passions, des rêves, des désirs, des besoins. Et on écoute beaucoup plus facilement les peurs de nos parents, de notre environnement en nous disant c'est ça la sécurité. Mais en fait, aujourd'hui, vous êtes le témoignage qu'en fait, ce qu'on pensait être la sécurité était votre insécurité. Parce que vous n'étiez pas heureuse dans cette vie-là. Vous aviez construit des choses, mais en fait, ce n'était pas votre vie. Ce n'était pas votre chemin de vie. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ce côté de se dire que ça nous donne la chair de poule, c'est toute personne qui va se dire mais est-ce que je suis sur mon bon chemin de vie et à quel moment peut-être j'ai dévié et vous avez cette force d'expliquer qu'en fait, à un moment donné, il y a le destin et vous remet sur le chemin. Vous êtes là, vous êtes le dimanche soir, il n'y a rien qui vous attend à Paris et vous y allez quand même. Et pourquoi 40 ans est un âge... Et pourquoi c'est l'âge du bilan ? Ce n'est pas innocent ? Ce n'est pas du tout innocent. Il y a des périodes entre 40 et 50 ans. C'est le moment où on a commencé à construire des choses. On est, comme je dis souvent, au volant de sa vie et on conduit sur son chemin et on commence à voir ce qu'on a déjà construit. On a construit une famille, on a construit un travail, une profession. Puis on est là, on commence à regarder dans le rétroviseur et on se dit mais est-ce que ça me convient ? Alors si ça nous convient, on continue le chemin. Mais quand il y a des choses qui sont beaucoup plus prégnantes, qui sont là, qui ont du sens, on se dit mais ok, c'est là, mais moi je ne vibre pas. Et là, on tourne sur le rond-point et on se dit est-ce que c'est le moment ou pas ? Et en fonction, si vraiment, et comme je dis, pour vous, ce n'était pas un risque, ça aurait été de continuer sur l'autre chemin qui aurait été risqué pour vous. Vous êtes à l'affiche du théâtre Tristan Bernard à Paris, un spectacle qui s'intitule Une vie au bout des doigts. On va regarder un extrait parce que moi je suis frustrée depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous voir jouer. Vous avez conscience que vous êtes peut-être le déclic de personnes dans l'assistance ? J'en ai conscience parce qu'on me l'écrit sur les réseaux sociaux. Après avoir vu mon spectacle, je me remets au piano, madame, ou je repars sur mon chemin de vie, madame, et je le sais désormais que j'inspire. Vous savez, on me dit souvent vous vivez en contes de fées, mais je vous l'annonce, les contes de fées existent. parce qu'en réalité, je crois que nous sommes tous des héros, héroïnes de nos vies. Moi, j'ai mon histoire aujourd'hui que je porte sur ce plateau, mais nous sommes tous des héros, héroïnes de nos vies. On a tous, tous les jours, des embûches sur nos chemins. Alors je fais quoi ? J'arrête là, c'est trop dur ? Ou je me bats pour dépasser l'épreuve ? Et écrire l'histoire, l'histoire de nos vies, quelque part, s'écrit tous les jours, chapitre après chapitre. Samy, vous vous reconnaissez dans ce lien fusionnel que Valérie avait avec son piano. Vous, c'était votre machine à coudre. D'ailleurs, c'est le titre de l'ouvrage que vous publiez. C'était quoi pour vous, cette machine à coudre ? La machine à coudre, j'avais l'impression que je suis né avec, parce que depuis que j'ai été né, j'avais cette machine en fait, quand on a quitté l'Afghanistan, j'avais sur les gens et après, en arrivant en Iran, j'ai commencé à travailler à l'âge de 8, 9 ans avec mon père, avec ça, parce qu'il travaillait, j'entendais le bruit, j'entendais tout le temps, le matin, je me réveillais, je le voyais. Ah, ça ronronnait en fait, la machine à coudre a toujours ronronnait à l'oreille. Finalement, le matin, je me réveillais, je voyais ça et le soir, quand je dormais, je voyais ça. Et après, petit à petit, je me suis intéressé et je commençais à travailler. C'est vrai que au bout d'un moment, ça devenait l'outil de travail, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis, ce n'est pas juste un objet, c'est quelque chose que si je ne l'ai pas chez moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez des souvenirs de l'Afghanistan ? Vous étiez tout petit. Je n'avais pas beaucoup de souvenirs à part le souvenir de la peur, la pauvreté, les vêtements traditionnels, la poussière. Le pays était sous le contrôle des talibans à l'époque ? Aussi, oui. Et c'est donc en arrivant en Iran que là, vous allez commencer à nouer une vraie relation avec cette machine à coudre ? Quand est-ce que vous allez vraiment, parce que je comprends le ronron avec lequel vous avez grandi, mais quand est-ce que vous allez coudre pour la première fois votre propre vêtement, un vêtement ? En fait, nous, c'était le travail en chaîne. C'était, par exemple, 200 manches et ce n'était pas une pièce en entière. je comprends. Mais c'était à l'âge de 10 ans, je pense, 20-20 ans. Je pense que ça, par exemple, coûte des lignes droites, les manches, le dos. Et après, petit à petit, quand je voyais que je suis très à l'aise avec la machine, ils me donnaient, par exemple, faire un poche. C'était arrondi. Après, petit à petit, le col. Vous avez dû à nouveau fuir l'Iran, vous aviez quel âge ? J'avais 14 ans. Et là, vous êtes arrivé en France ? Non, on est arrivé en Turquie. D'accord. En fait, on a décidé de quitter l'Iran à l'âge de... quand j'avais 14 avec mes parents parce que mon père, ils... ma famille, ils n'étaient jamais allés à l'école. Mon père et ma mère, ils ne savaient pas lire ni écrire et tout. Et on était en Iran, dans un... on était en cachette, on travaillait à la maison. Finalement, mon père, un jour, il a décidé de... En fait, il ne voulait pas qu'ils aient envie comme eux, genre de ne pas savoir lire, de ne pas savoir écrire, de ne pas... d'avoir peur de sortir, de ne pas... l'autorisation d'acheter un... ni un cartes SIM, ni quoi que soit à notre nom. Il a décidé de quitter l'Iran pour nous emmener dans un pays où on peut au moins vivre normal. Et à partir à l'âge de 14 ans qu'on a quitté l'Iran pour venir dans un pays libre. Tout le monde ? Vous êtes tous partis ? Moi, mon père, ma mère et ma sœur et il a trouvé un passeur. C'est le passeur qui après nous a conduits en Turquie. Mais alors, combien de temps après vous êtes arrivés en France et pourquoi ? En fait, de base, on n'avait pas décidé de venir en France mais parce que le passeur, mon père cherchait un passeur en Turquie, il a trouvé et le passeur, il voulait nous passer tous ensemble. Finalement, il n'a pas réussi. il a décidé de séparer la famille mais qu'on devrait se rejoindre une semaine après tous ensemble. Il a décidé de me séparer de ma famille. Mes parents, ils ont accepté même s'ils n'étaient pas d'accord. et le but, c'est de m'emmener dans un pays libre, dans un pays européen, américain ou autre. Et finalement, moi, quand je suis arrivé en France, je ne savais pas que je suis en France et j'ai su un mois et demi, deux mois après. C'est dingue ! Vous pensiez que vous étiez où ? Vous ne me posiez pas la question ? Non, je ne me posais pas la question mais je savais que je suis dans un pays différent qu'en Iran ou en Afghanistan parce que je voyais déjà, la première chose, c'était les femmes sans voile, porter les vêtements comme ils l'ont envie et après, petit à petit, un mois après, j'ai eu des traducteurs, un mois ou deux mois après, j'ai eu un traducteur qui est venu dans un foyer. Mais vous étiez avec votre... Parce qu'en fait, vous êtes arrivé tout seul en France ? Oui. Pourquoi ? Pardon, je n'ai pas compris cette transition. À quel moment votre famille restait là-bas et vous vous êtes rentré ? En Turquie parce que le passeur ne pouvait pas nous passer. Entrer, pardon, je dis rentrer mais vous êtes venu, pardon. En Turquie parce que le passeur ne pouvait pas nous passer tous ensemble. On est obligé de se séparer et en fait, moi, je vais passer en premier. Normalement, ma famille devrait nous rejoindre. Et en fait, non. Et finalement, le passeur, il m'a emmené en France. Bon, on est arrivé en avion, après, on a changé de train, voiture, etc. Et quand on est arrivé, je suis arrivé à Tours avec lui et il m'a abandonné et je pense qu'il a pris l'argent. Horrible ! Mais vous aviez quel âge ? J'avais 14 ans et demi. Ah oui ? Donc, vous vous êtes retrouvé en foyer quoi ? Sans papier, sans R. Je me suis retrouvé dans la rue pendant une nuit. Après, je me suis retrouvé au commissariat et après, au commissariat... À 14 ans, quoi ! Après, j'étais foyer par foyer, famille d'accueil. Vous vous êtes retrouvé vraiment orphelin sans savoir où était votre famille, en plus. Enfin, ils étaient toujours là-bas, mais sans savoir si eux, ils étaient venus derrière, vous n'aviez pas de moyens de les contacter, tout ça ? Ils n'étaient pas venus en France. Après, eux, ils sont retournés en Afghanistan parce qu'ils se sont rattrapés par les polices turcs et moi, j'étais en France, je ne savais pas où ils sont mes parents pendant un an et demi et en fait, j'étais dans un foyer, la femme de ménage, il avait une machine à coudre. Un jour, j'étais au collège, je rentre au collège et je vois la femme de ménage et elle était en train de coudre un torchon ou je ne sais pas quoi et je regardais, j'ai dit... Ça m'a fait un peu penser à mon passé, genre, en Iran, etc. Je regardais, j'ai rigolé, j'ai dit si tu veux, laisse-moi faire parce que je voyais qu'elle galérait un peu. Elle m'a dit non, non, elle avait peur et je dis, en plus, je ne parlais pas du tout la langue, j'ai essayé de le faire comprendre que j'ai déjà fait et tout. Elle m'a dit ok, vas-y, fais-le et j'ai essayé. En plus, c'était une machine familiale, genre, vraiment, ça ne roulait pas vite. J'ai essayé de le faire et la vie... Je ne dirais pas qu'on disait ça roulait pour une machine à coudre. Après, elle était impressionnée et elle allait parler avec toutes les éducatrices, les éducateurs et finalement, les éducateurs et les éducatrices en parlaient entre eux et moi, j'ai demandé à la maîtresse de la maison si elle peut me prêter la machine. Et finalement, elle m'a dit oui, pourquoi pas, parce que vu que tu sais coudre et tout, et dans ma chambre, je faisais des petits trucs pour moi, je mettais mon nom, prénom, etc. Avec ça, je portais, je vais aller à l'école. Quel destin ! Qui vous a dit, c'est vous qui vous êtes dit à ce moment-là, je vais en faire mon métier ? De base, depuis que je suis petit, je faisais ça. Je me suis dit, j'avais envie de faire ça. En Iran, à l'âge de 9 ans, jusqu'à 14 ans, je faisais ça. Mais en arrivant en France, je me suis dit, bon, je vais à l'école, je vais devenir médecin ou footballeur, etc. Mais finalement, quand j'étais à l'école, je sentais que c'est mort parce que j'ai perdu beaucoup d'années d'école. Mais après, quand j'ai écrit mon nom, prénom, j'étais au collège, la prof, quand elle a eu ça, elle m'a dit qui faisait ça, etc. J'expliquais, c'est moi. Et finalement, elle m'a dit, pourquoi tu ne veux pas faire ton métier ? J'ai dit, pourquoi pas ? Et moi, la difficulté à la langue, en fait, je ne pouvais pas rentrer dans un lycée bac promote. Et j'ai été rentré dans le lycée CAP, service restauration. Rien à voir, donc ? Finalement, grâce à cette prof, j'étais rentré dans un lycée bac pro mode. Et c'est là que j'ai continué à travailler. Mais il faut faire un stage ? Vous avez commencé par un stage ? Dans le lycée, il fallait faire des stages parce que c'était un bac pro et j'ai commencé par des retoucheries. Après la deuxième année, il fallait faire dans des entreprises. Et moi, je ne connaissais même aucune entreprise ni aucune marque. et j'ai lancé dans... C'est mes profs qui m'ont dit vu que tu sais, vu que ton expérience lance dans des grandes entreprises. Je ne connaissais pas. Il y a une fille qui m'a aidé. J'ai lancé quatre lettres de motivation et des CV chez Galliano, Gauthier, Dior, Chanel et j'ai reçu des réponses négatives. Après, j'ai demandé s'ils peuvent me donner toutes les grandes entreprises l'adresse, etc. J'ai envoyé 70 lettres de motivation et des CV. J'ai réussi à avoir une réponse positive chez Jeanne Galliano. Et après, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé c'est quand même bizarre que vous avez 17 ans et vous avez déjà 10 ans d'expérience. Après, il fallait que je lui explique tout. Et finalement, j'ai réussi à rentrer chez Galliano. Et après, on avait un deuxième stage à faire cinq semaines et je l'ai lancé chez Gauthier et j'ai accepté. On a l'impression que vous avez déjà eu dix vies. Et je voudrais quand même dire que Samy, il a 26 ans. Vous êtes encore très 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 jeune et on a l'impression que vous avez déjà un passé complètement fou, ce qui n'est pas une impression d'ailleurs, c'est le cas. Alors, on a voulu en savoir un petit peu plus et surtout voir vos créations. Il s'avère qu'il y a quelques semaines, vous avez profité de la Fashion Week à Paris pour présenter vos dernières créations. C'est une étape cruciale pour faire connaître votre travail et on était à vos côtés et on était très fiers nous aussi. Aujourd'hui, je présente les nouvelles collections pendant la Fashion Week. Soir est super important parce que je montre que je peux faire des beaux projets dans des beaux endroits en plein centre de Paris. On est juste en face de Grand Palais, plein centre de Paris, il n'y a pas mieux. Les essayages, l'habiller, les mannequins, les dernières retouches. J'espère que tout le monde m'a bien aimé et qu'ils m'ont apprécié mes créations et qu'on finit la soirée dans une joie et une bonne humeur. Ça, c'est fait, tu vois. Un là. On fait un là, pour y avoir. En fait, l'important, c'est juste faire des nœuds. On ne va pas tout en tien et quand on les laisse comme ça, ça tient, c'est joli. J'ai travaillé avec beaucoup d'amis qui m'ont aidé pour faire ce beau projet et je pense que c'est des belles personnes et je suis sûr que ça va bien se passer. Samy est un ami de la famille. Il est afghan, on est afghan aussi et c'est vrai qu'on a sympathisé avec la famille et pour moi, c'est comme un frère. Je suis fière de lui, tout simplement. C'est important pour lui, pour nous, pour notre communauté également. Avec tout ce qu'on a vécu, c'est vrai que voir un de nos compatriotes réussir, c'est juste une fierté. On y va. Je défile pour le défilé de Samy. On est vite devenus amis et il m'a rapidement aussi demandé de défiler pour lui. Il prend ses rêves, il se bat pour les réaliser. C'est une histoire qui est très touchante, terrifiante, mais pour une fois, avoir une histoire qui se termine bien, ça fait chaud au cœur et surtout quand on voit la personne, on se dit qu'il le mérite amplement. Je m'appelle Moziman, je suis DJ. J'ai toujours rêvé de faire une musique pour un défilé de mode. J'ai croisé le parcours de Samy sur les réseaux sociaux et donc j'ai pris ça comme un signe du destin. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit écoute, ton histoire m'a touché. J'aimerais bien te proposer quelque chose. Je suis très impressionné par son parcours qui fait partie de ces gens qui ont réussi à transformer les épreuves à leur avantage. Je pense qu'on va s'entendre musicalement et je pense qu'on a un truc à créer ensemble. Parfois, je me suis dit c'est un rêve qui, je crois, même moi, je ne crois pas parce que je n'oublie pas mon passé. Mon passé, c'est ma fierté d'aujourd'hui et on a envie de plus réussir. Mon père était un battant. Je pense que je suis un battant. si on veut réussir, ça ne vient pas tout seul. Il faut se battre pour réussir. Quand on a grandi dans un enfant difficile avec la peur, quand on arrive dans un stade où les gens ils t'applaudissent et les gens ils te respectent, ça fait toujours plaisir. J'ai aussi montré de quoi je suis capable. Je pense que ma force c'est de ne jamais lâcher rien et aller toujours vers l'avant. Tout est possible dans la vie. Vous mesurez le chemin parcouru vous-même. Vous êtes un peu lapin dans les phares à fond là. Quand vous voyez ces images, vous vous dites mon Dieu, là d'où je viens. C'est ça en fait. Parfois, même moi, je pensais que c'était un rêve parce que là d'où je viens, quand je suis arrivé, j'avais 20 euros dans la poche et je ne connaissais personne. J'étais foyer par foyer, etc. Et chaque jour, il y a un porte qui s'est ouvert. J'ai rencontré des très belles personnes même si je ne les connaissais pas au début. J'ai rencontré beaucoup de personnes et chaque personne, parfois eux-mêmes, qui m'ont ouvert la porte. Et aujourd'hui, ils m'ont proposé d'écrire un livre. Ça n'a pas donné à tout le monde ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont proposé un film. Un film sur votre histoire ? En fait, ces deux personnes qui m'ont proposé, j'ai reçu un message que je ne connaissais pas du tout. J'ai été avec une amie, elle m'a dit « T'es fou, c'est des gens super connus » et je pensais que c'est comme les autres, ils m'ont proposé un truc. Et finalement, chaque jour, après, le défilé et les gens qui proposent de m'aider à réussir, je trouvais parfois, je n'arrive pas à... Oui, ça n'arrive pas encore. C'est un rêve. C'est un rêve. Et votre famille, elle est où ? Ma mère et ma soeur sont à Tours et mon père, depuis que je suis arrivé en France, je n'ai plus de nouvelles et on s'est perdus. Moi, quand je suis arrivé de Turquie tout seul et je ne l'ai jamais vu et ma mère, quand ils sont retournés en Afghanistan avec mon père, mon père se fait arrêter et on n'a plus de nouvelles depuis. C'est douloureux ça. Quel message vous êtes venu transmettre à la jeune génération, Samy, par votre présence ici ? Vous avez envie de... Enfin, la jeune génération, du haut de ses 26 ans. La jeune génération, en fait, il ne faut jamais lâcher et en fait, c'est pas parce que... Je reçois beaucoup de messages, c'est que... Moi, je suis arrivé, je ne parlais même pas la langue, je n'avais même pas d'argent, je ne connaissais personne, j'avais 20 euros dans la poche et qu'on peut toujours réussir même si on ne connaît personne, même si on n'a pas d'argent et il faut juste faire un effort et travailler et aller vers l'avant, demander des gens, ce n'est pas... ça ne vaut rien, soit les gens ils t'aident, soit ils n'aident pas, il faut prendre des risques dans la vie, on n'a rien à perdre quand on n'a rien... Il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Soit on gagne, soit on reste où on est. Voilà. Quand il n'y a rien, il n'y a rien à perdre. Non, le goût du risque, les deux illustrent ça aussi parce que Valérie a quitté une situation très confortable, vous, vous êtes partie de rien, c'est un peu l'inverse, mais il y a quand même eu ce risque-là, tenter, oser, quoi. Et c'est aussi le message de cette émission. Oui, et puis il y a ce que je retiens dans vos deux histoires, à un moment donné, la rencontre est la main qui se tend et la main qu'on accepte de prendre parce qu'en effet, vous aviez, dans votre situation, il n'y avait rien à perdre, mais il y avait tout à tenter et vous auriez pu être, comment dire, être dans la peur, dire, alors qu'en fait, vous avez pris la main qui se tendait et à chaque fois, il y avait une nouvelle porte qui s'ouvre. Le point commun, en effet, c'est vraiment aussi la rencontre et comment vous la transformez. parce que vous auriez pu rencontrer comme par exemple vous cette photographe et puis ils disent super, c'était un rêve, elle, elle a réussi et puis ça s'arrête là. En fait, ça a été à chaque fois des tremplins de se dire c'est le champ du possible. Surtout qu'on est dans un pays où tout est possible. Tout le monde a envie d'aider. Il y a des... Moi, comme je l'ai dit, la première chose que j'ai écrite dans le livre, c'est de remercier la France de m'accueillir. Après, il y a beaucoup de choses que c'est possible. Ce n'est pas comme dans notre pays où on a... C'est bien de le rappeler, on ne se rend pas forcément compte de tout, toujours de la chance qu'on peut avoir de vivre dans ce pays avec tous les... Aussi, les avantages et le soutien qu'on peut recevoir. Alan, vous aussi, vous reconnaissez un peu aussi dans ces parcours ? En fait, ça fait trop plaisir d'entendre ces histoires. Je vois que vous avez le sourire depuis tout à l'heure. On a beaucoup de choses en commun, surtout en pratique du métier des mains. On a de l'ordre dans les mains entre le piano, le crot de couture, moi, la cuisine. Du coup, c'est ça, j'entraîne à vraiment analyser quelque chose dans les mains, on ne se rend compte pas, mais elle peut nous ramener très, très, très loin. C'est quoi votre... Après, vous êtes un peu vers... Je vous donne un peu côté Céline Dion, désolé, quand vous êtes en train de parler, profil, vous rassemblez à Céline Dion. Oh ! On me le dit. C'est vrai que... C'est vrai que... Non, on me le dit. Alors, je ne sais pas si c'est physique, mais... Quand vous êtes en profil, je dis, mais c'est le film... Non, mais peut-être aussi dans la poste et dans les gestes. Oui, dans la gestion, dans la gestion, il n'y a pas de filtrer. Plus récemment, j'ai regardé le film de Valérie... Le Mercier, Aline, oui. Un beau film. Ah bon. Et pareil, beaucoup de choses en commun avec Samy, du coup. Comment arriver, comment commencer, on vient de loin et tout ça. Alors, eux, ils vont découvrir maintenant votre histoire. Juste une chose, Alain, c'est quoi votre... On va dire la signature de votre cuisine ? Aujourd'hui, la cuisine, ma cuisine de cœur, c'est la cuisine française. Je suis amoureux de cette cuisine et dedans, il y a une touche libanaise qui rappelle un peu mon enfance, rappelle un peu qui a marqué beaucoup mon enfance. Du coup, c'est entre deux cultures. Vraiment, je n'ai pas de menu, en fait, j'ai un menu de voyage. On voyage entre trois ans, cinq ans, sept ans. Du coup, je ramène mes clients de Paris jusqu'à Tripoli, jusqu'à le soucle de Tripoli. On fait les retours en déjeuner ou en dîner le jour même. C'est beaucoup de partage. J'essaie vraiment à raconter mon histoire parmi mes plats. C'est énormément de travail, énormément d'analyses, de recul en arrière, de goût, de saveur et partage. Et le partage, on va revenir sur votre enfance. Vous êtes un véritable autodidacte, vous aussi, et vous vivez aujourd'hui votre rêve français. Le chemin, comme nos invités, a été long et difficile. On va regarder quelques photos que vous nous avez confiées. Après avoir fui le Liberia, la famille d'Alan, d'origine libanaise, retourne au Liban. Lui et ses frères grandissent sous la menace constante de la guerre civile qui ravage leur pays jusqu'en 1990. Quatrième enfant d'une fratrie de cinq, le petit Alan passe beaucoup de temps en cuisine avec sa mère, cuisinière hors pair. Il va à l'école quand la camille de la guerre le lui permet et aide son père dans son épicerie le reste du temps. La cuisine le passionne et à l'approche de l'âge adulte, Alan sent qu'il doit tenter sa chance en Europe. Vous êtes ému ? Oui, bien sûr. C'est toujours le souvenir retourné en passé et c'est ça ma force aujourd'hui. Vous avez plus le sourire qu'à l'époque. Il y a une gravité aussi dans ces photos. En fait, c'est une histoire extraordinaire. ça commençait très très compliqué en fait quand j'étais gamin. J'ai quitté Libéria à l'âge de 4 ou 5 ans avec un coup d'État partir au Liban avec la guerre civile. Du coup, le souvenir d'enfance, il y a trois choses. ma mère, c'est une femme généreuse, chef, un chef de la maison. Il nous a donné beaucoup d'amour et mon père, quelqu'un qui était très dur, très dur, il m'a ramené à l'âge de 10 ans dans son épicerie. Pardon. Je vous en prie, prenez votre temps. Cette émotion est belle et transmet beaucoup de choses. Du coup, il m'a appris beaucoup de choses mais c'est vrai qu'en est gamin, on est plus côté la mère, côté de l'amour, la passion. Et le père dure, il faut compter, il me donnait un billet de 100 livres, il faut que je compte quand je me trempe, donner une claque. Il faut que je serai pour les clients, pour aller chercher le meilleur produit, il faut livrer une bouteille de gaz à 40-50 kilos, le monter chez les gens, chez les habitants, aller se mettre à faire le queue pendant 2-3 heures devant la boulangerie pour récupérer les pains et les ventes derrière, c'est un commerçant. Du coup, c'est des écoles, je n'ai pas fait ni école de cuisine, école de commerce, c'est l'école de la vie qui m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui et demain aussi. Alors, quand est-ce que vous avez cuisiné et mis la main à la pâte pour la première fois ? La pâte, bien sûr, toujours dans la cuisine, très bien mangée, même des choses très simples, très populaires, des lentilles, des pois chiches, des pains de la veille, quand on le fait croussillon, on met des mélanges de grenade. Service militaire très obligatoire au Liban à l'époque, du coup, je n'avais pas de diplôme, on partait au l'école quand il n'y avait pas de guerre, du coup, service militaire, j'ai un cataracte jeune dans mon oeil gauche et il m'a fait le choix entre plusieurs métiers logistiques, je me suis trouvé dans la cuisine, dans le plan d'entraînement pour 4000 personnes, 5000 personnes, mais en fait, chaque chose que je touchais dans la cuisine, j'ai envie de les soigner, prendre le temps à la cuisine. Pour 4000 personnes, c'est compliqué d'être dans le raffinement. Du coup, je n'étais pas assez rapide pour d'autres cuisiniers et balancent tout dans le même temps parce qu'il faut vraiment faire beaucoup de mise en place. Moi, je prenais le temps et à soigner les choses et le chef de la cuisine, il m'a dit, en fait, il faut se mieux tailler dans un club privé de colonel, comme ça, tu cuisines pour 20 personnes et tout ce savoir-faire que tu as envie de faire, comme ça, tu peux cuisiner pour eux. Du coup, je commençais à cuisiner pour 20 personnes et j'étais marqué par le colonel de... J'étais dans le marine, dans la marine libanaise. Du coup, je suis marqué par le colonel qui m'a pris autant cuisinier personnel pour lui. Je commençais toujours à changer. Si on mettait, par exemple, une purée de pois chiches avec de crème de sésame, un citron, moi, je mettais autre chose. J'ai toujours changé, modifié, s'amusé avec l'art délatable et c'est vrai, à l'âge de 12 ans, j'ai toujours regardé des missions sur la télé quand j'avais l'électricité sur la cuisine française. Regardé dans le magazine, toujours une publicité, l'art de table à la française, comment faire le filet de bœuf, les légumes sont tournés, sont posés à leur place. Nous, on a l'habitude d'avoir une grosse gamelle quand on se mettait sur le milieu de la table et tout le monde mange dedans dans cette gamelle-là. On mange avec les mains, avec le pain, avec la cuillère. Du coup, moi, en fait, j'étais beaucoup ouvert à l'Occident et la France, quand on parle de la cuisine, la cuisine française, elle est très connue mondialement, en fait. C'est partout, c'est la meilleure cuisine au monde. Et après, j'ai tenté ma chance de partir à l'étranger après mon service militaire. Je suis allé en Italie, c'est très mal passé. Je suis retourné au Liban, je suis allé à Prague, très mal passé aussi. Et en 1998, la France, elle a gagné la Coupe de Monde. Oui, je ne vois pas le rapport, mais dites-moi. Du coup, on parlait beaucoup de la France, 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 Zizou. Ah, ça vous a... D'accord. Du coup, en mars, 2 mars 1999, j'ai eu une visa de 7 jours. Une visa qui était très compliquée. Je suis parti du Liban sans visa. Et ensuite, j'arrivais à Oli, m'ont pris de l'avion, m'ont ramené dans un bureau et ensuite, me donnaient une visa diplomatique ou je ne sais pas quoi, de 7 jours. Et après, je m'ai lâché à la porte, à la sortie de l'aéroport de Oli. direction directement le Tour Eiffel quand j'adore le goût du luxe. Comme ça, j'ai dormi là-bas sur place, devant le Tour Eiffel, je le voyais le matin. Oh là là, mais vous aussi, c'est un film. Pour sentier quoi devant cette Tour Eiffel, Alan ? Et là-bas, il y avait un terrain de basketball et j'étais beaucoup attaché au sport. En fait, j'ai fait beaucoup de ping-pong, beaucoup de basket. Et en discutant avec le jeune, jouant avec eux, en parlant anglais, je ne parlais aucunement français. Et pareil, on arrivait à l'époque de francs, moi, du coup, manger de baguettes et jouer de basket. Il y a un de jeune, il m'a présenté son nom qu'il tient de chantier. Il m'a dit, Alan, tu sais faire de la peinture ? Je lui ai dit, oui, bien sûr. Je n'ai jamais touché un rôle à toute ma vie, mais il faut que je travaille. L'audace. Là, le chantier, il m'a permetté de sortir de la rue. Je me suis trouvé sur le chauffe-audage des immeubles à Grétaille. C'est le quartier de Choux. C'est tous ces immeubles comme très grands et une métier à risque. Du coup, tu montes sur le chauffe-audage, oui, il n'y a pas de problème. Pas de sécurité, pas de casse, pas de ceinture. Le salaire, on ne parlait pas. Peut-être 10 euros par jour ou 15 euros à l'époque. Mais il faut juste travailler. Travailler dans le chantier, dormir dans le chantier. Au bout de deux mois, quelqu'un pareil avec des gens du chantier m'a présenté quelqu'un qui tient un snack dans le 16e, un snack libanais. Il cherche un plongeur le soir. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Cinq heures de matin, le chantier, cinq heures à l'après-midi fini, prendre le métro au Cessnac pour faire la plonge. Le soir, j'ai aidé le chef à faire les ménages. Le garçon qui tout fait, en fait. Tu fais de livraison, tu nettoies la voiture, tu fais des courses, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Et du coup, un jour, je suis arrivé le soir pour travailler dans ce restaurant-là. J'ai vu le chef qui n'était pas là, il était blessé, il est parti à l'hôpital. Le patron de Cessnac était en stress total. Je me dis, qu'est-ce qui est arrivé ? Il m'a dit, le cuisinier, il est parti, il s'est coupé la main et là, j'en ai de comment ce soir, il n'y a personne. Et là, je n'ai pas posé de questions. J'ai vu tout mon destin, ça se passe par là. Opportunité, elle s'est présentée, je suis allé sauter dans la cuisine. Je n'ai même pas parlé avec lui. Il m'a dit, tu vas où ? Tu vas où ? Bien sûr, on parlait en Libanais. J'ai fait une mise en place, j'ai fait le service. J'ai créé une bordel gigantesque dans la cuisine, des casse-coles partout, stress. Je suis comme ça, mais j'ai envie de le faire. Par contre, les gens qui ont pris le repas, ils sont adorés. C'est bon, c'était bien, aubergine, moussaka, caviar d'aubergine, vraiment beaucoup de saveur, beaucoup d'attention dans ces recettes-là. Du coup, cette personne-là, elle m'a dit, mais toi, tu sais cuisiner ? Je lui ai dit, oui, c'est mon rêve d'être un chef, un cuisinier, pas un chef, un cuisinier. D'être un cuisinier. Ah, tu ne m'as pas dit ? Je lui ai dit, oui, au début, je cherchais un toit, je cherchais à travailler, à avoir de l'argent pour vivre. Et ensuite, cette personne-là, elle m'a aidé à avoir mon cadre de ce jour. Je suis allé bosser comme un aide-cuisinier-plongeur dans un restaurant dans le musée de l'homme. Devant la tour Eiffel. Exact. Je dis ça, parce que je remonte un peu en disant que la tour Eiffel vous a un peu suivi pour vous porter chance. C'est bonheur. Du coup, j'ai resté toujours autour de la tour Eiffel. Ma première chambre de ban, l'avenue Georges Mandel, c'était 6 mètres carrés. Du coup, pas de lavabo, pas de douche, pas de toilette. C'est juste un petit, je me rappelle, une petite fenêtre dans le plafond. Mais c'était chez moi. Il y avait un lit, un petit frigo et une plaque pour chauffer, une plaque chauffante. Pour cuire, une omelette ou apprendre du jour à prendre de la cuisine aussi. Parce que l'histoire, je suis allé dans la cuisine française, j'allais me jeter, mais je ne sais rien de base. Ni vinaigrette, ni beurre blanc, ni mayonnaise, ni rien. Du coup, j'arrive, j'ai fait la planche, je dis, je peux vous aider pour les entrées. Est-ce que tu sais faire une mayonnaise ? Oui, oui, oui. J'ai appris le mayonnaise genre deux heures avant chez moi dans cette chambre. C'est drôle. Aller faire des courses et apprendre avec des livres et des livres en anglais. Du coup, le premier obstacle qui était, c'était la langue. Du coup, au bout de trois semaines, le chef ne veut pas me garder. Il m'a dit, on va t'arrêter, il y a une barrière de la langue, tu ne comprends pas, tu n'avances pas. Le chef était patient avec moi, mais mes collègues n'étaient pas patients. Il vait que ça va vite, il parlait avec un accent très difficile à comprendre. Il parlait en largot, il tournait les mots. Et moi, c'était très compliqué. Du coup, j'ai compris que vraiment pour avancer en France, il faut apprendre pas que la cuisine, la cuisine et la langue. C'était ma mission quand je suis rentré chez moi après 15 heures de travail, c'est apprendre quelques mots, à écouter de la musique, à écouter Lara Fabien. Merci Lara, qui vous a appris à apprendre le français. Et ensuite, regarder des films vraiment en français, à écouter de la musique et à apprendre le français. les vocabulaires et les grammaires et tout ça. Tout ça a commencé par là, de zéro, apprendre une mayonnaise, apprendre à faire le verbe être et le verbe avoir. C'est un combat, en fait. C'est un combat. Je commençais de zéro et je commençais à avancer. Du coup, côté cuisine, réussite énorme parce que je cuisine avec les règles de ma mère, générosité, passion, amour. Elle m'a appris d'aimer les gens, à cuisiner pour eux. Oui, oui. C'est de l'amour. Mère, attention, il ne faut pas dépenser. Un plus un, ça fait deux. Quand tu as deux, tu dépenses un. C'est votre maman qu'on voit sur les photos ? Comment elle a réagi à votre première étoile, votre mère ? Ça m'a bien. Première étoile, allô maman, je vais juste sortir, j'ai eu une étoile dans le guide Michelin. Quoi ? Mais c'est quoi le guide Michelin ? J'ai dit, c'est un guide pour le meilleur restaurant. Elle m'a dit, tes enfants, ils sont bien ? Est-ce que tu t'occupes bien d'eux ? Ta femme, elle est bien ? Va, tu travailles trop mon fils, va à la maison. En tout cas, c'est drôle, sa réaction. En même temps, c'est une maman, forcément. C'est le dynamo, c'est vraiment l'énergie qu'elle me donne. En fait, c'est la force. Il est où aujourd'hui votre restaurant, Alan ? Mon restaurant, plusieurs adresses. Alan, j'aime un parcours extraordinaire, mais je m'éclate, je ne pose pas de questions. Du coup, quand je me réveille, je suis cuisinier dans ma tête. Il faut que je fasse mieux qu'hier, c'est la même philosophie depuis 25 ans. Le restaurant Alan, j'aime qui est étoilée dans le 16e arrondissement de 19 rue Laurisson, Paris 16e. Une deuxième table étoilée dans le Marais, auberge Nicolas Flamel, la plus belle maison de Paris, où je fais une cuisine française, parce que j'adore la cuisine française. Des bistrots, des street foods, des projets. Tous les jours, j'ai des choses qui me proposent. Vraiment, je vis sur un nuage, sur un rêve, mais dans ma tête, je suis toujours un cuisinier. J'adore cette phrase. Elle est très très belle, votre histoire. Elle est belle aussi. On sent beaucoup d'amour. Vous aussi, vous avez eu des bâtons dans les roues. On parle de rien. Enfin, pas de rien, mais vous avez vécu vraiment une histoire romanesque presque. C'est très inspirant et cette façon, en effet, de transformer, en fait, ce que vos parents vous ont donné, parce que vous avez parlé de votre maman, votre papa, et en fait, quelque part, je pense que les deux vous permettent aussi, il y a eu l'amour, il y a eu à la dure, mais aujourd'hui, par exemple, j'imagine que vous avez aussi le sens des affaires, aussi alliés à votre passion. Et d'ailleurs, ça fait un point commun avec vous, c'est qu'en fait, même si à un moment donné, on n'a pas été sur notre premier chemin de vie, il nous sert à un moment donné à un autre, par exemple, pour savoir comment bien communiquer ou comment gérer ses affaires parce qu'il n'y a pas que la passion, les deux doivent se joindre et je trouve que quelque part, on se dit que le chemin de vie, il ne s'est pas si mal construit que ça et que même si à un moment donné, on a eu le sentiment qu'on était un peu écartés, ça vous sert aujourd'hui. Vous aussi, vous avez publié un livre de votre histoire. Un livre qui, vraiment, ça a pris un an de travail qui s'appelle Alain Jérôme, c'est mon livre Comment je vois le Liban Bien sûr, j'ai devenu naturellement l'ambassadeur de la cuisine libanaise que ma cuisine, elle est très moderne entre la France et le Liban. J'ai créé le Bistro Kasti, c'est mon histoire Kassati en arabe et le livre, c'est un mélange entre la gastronomie, entre les plats de ma mère et surtout, dans les quartiers, il y a des photos dans les quartiers où je grandis, c'est le souk de Tripoli. Du coup, c'est pareil, vous avez vu, je suis beaucoup dans l'émotion, beaucoup de sensibilité, c'est ça mon travail et c'est très sincère en fait. Je vais à Tripoli, j'y vis deux jours à côté de ma mère et dans le marché, du coup, je reviens en France avec beaucoup de force et d'énergie. J'ai envie de tout donner et j'ai envie d'avancer vraiment. Le public ne s'y trompe pas, c'est une cuisine de cœur que vous faites et ça se ressent. Merci beaucoup en tout cas. Merci Christelle, merci à tous les trois de nous avoir raconté ces histoires tellement inspirantes. Cette émission fait du bien, vous faites du bien. Merci beaucoup vraiment pour votre confiance. Merci à vous d'être fidèles à France 2. Peut-être que cette émission, pour certains d'entre vous, on est énormément regardé par les jeunes, sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, tout ça. Et je sais que ça a beaucoup d'écho. J'espère qu'un jour, vous viendrez sur notre plateau pour nous dire « J'ai vu votre émission et parce que j'ai vu Valérie, Samy ou Alain, j'ai eu envie d'écouter mon rêve ou de réveiller cette passion endormie. » Merci pour votre confiance. Je vous embrasse. Fassez une belle après-midi sur France 2. Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Après avoir adopté un enfant, vous avez eu de grosses difficultés avec lui, il n'a jamais trouvé sa place. Vous avez dû vous résoudre à vous séparer de votre enfant adoptif car la greffe n'a jamais pris au sein de votre famille. Pour une autre émission, vous êtes agriculteur et à cause de la pression et du rythme de travail, vous avez sombré dans une addiction. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées par un mail ou sur le Facebook de l'émission.